... Bonsoir, bonsoir à tous du Grand Hôtel de la Plage, édition spéciale 20ème Océane de la Radio. Avec un public présent malgré quelques gouttes de pluie, mais je vous rassure ce soir à partir de 21h15, le temps sera présent, dégagé, de Biscarosse-Plage où on attend entre 10 et 12 000 personnes avec l'inégalable Jesse Matador. Mais aussi ce soir un certain Chris Anderson qui ne sera que présent dimanche sur le plateau, mais présent dans cette première partie d'émission, je vous demande de l'acclamer comme il me l'a demandé. C'est un espoir de la chanson française, il a gagné sa place ce dimanche sur le plateau des Océanes de la Radio. Je vous demanderai d'applaudir avec vos applaudissements les plus nourris, Andréas ! Et comme ils sont jaloux, Émilie demande également vos applaudissements, elle anime cette émission avec nous. Je vous demanderai de l'applaudir, Émilie ! Et M. Christophe Courot, que vous retrouvez chaque matin entre eux, c'est ça Christophe, 6h, 7h le matin, 7h le matin et 10h. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours, quand il a envie bien sûr de se lever. 20ème Océane de la Radio, avec un petit medley comme ça pour se mettre dans le creux de l'oreille. Les artistes que vous allez retrouver sur ce week-end exceptionnel, il y aura bien sûr ce soir, Willy William ! Et vous pouvez chanter du Grand Hôtel de la Plage pour cette émission, avec Macassi qui nous a rejoint, qu'on retrouvera dans quelques instants, M. Macassi ! On l'a présenté, mais il nous a obligé à le représenter en musique, Jesse Matador. Et on va entendre le public, parce qu'on est en direct. Will Berber, M. Will Berber, qui arrivera en retard, 3ème module de cette émission des Océanes de la Radio, M. Sevols ! Autant vous dire que, ce soir, la dune va trembler, Christophe, à Biscarosse-Plage. Et bien trembler ! J'adore vos réponses instantanées, comme ça. Cette réactivité qui fait que tous les matins, vous réveillez, Jesse Matador, qu'il réveille notre auditoire dans une programmation avec des titres comme le vôtre en ce moment. C'est cool, mais j'espère que le matin est l'enfant, parce que le matin, au début de la journée, il faut aller chaud chaud. Je suis du matin, moi. Voilà, vous êtes du matin, on en parlera dans quelques instants. J'avais oublié également, ce soir, vous allez retrouver un grand espoir. Je vous assure, il a signé avec une grosse major. Vous allez tendre votre oreille, M. Nicom. Allez, viens ! On est mieux dès lors qu'on fait semblant, allez, viens ! Et je le confesse, il vient de nous rejoindre, et moi, je suis ravi, parce que l'an dernier, c'était mon favori dans cette émission, saison 5 de The Voice, M. Sol ! Tu te tais ou tu me tues, et puis toujours tu te tais, pourquoi tracer toutes ces lignes, au lieu simplement de faire signe ? Trouve-toi un sens ! Vous l'entendez, cette chanson, vous l'écoutez chaque jour sur la trentaine, c'est bien sûr Mon Frère, Sol, que nous retrouverons tout à l'heure, juste après la pause publicitaire, rentrons dans le vif du sujet, Émilie, avec vous qui avez, c'est vrai, travaillé un petit peu cette semaine, je dis bien un tout petit peu, pour essayer de fouiller, essayer de savoir ce qui se cachait derrière ces artistes. Vous avez, vous êtes allé sur Internet, vous avez trouvé parfois certaines réponses, sans question, et vice-versa. Qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, sur notre amie Jessie Matador ? Bon bah déjà, bonjour, et j'ai vu que vous étiez lancé dans une carrière de théâtre, est-ce que ça vous arrivait d'avoir un petit blanc comme ça, sur scène ? Dites-nous un peu comment ça s'est passé. Ça m'est arrivé, c'était un truc de fou ! Alors c'était, en fait, c'était sur la première pièce à laquelle j'ai joué l'année dernière, c'était, non, c'était l'année dernière, ça s'appelle La Fuite, avec comme comédien Juliette Avert, qui est dans Versailles, et David Bayot, qui joue Jawad dans Plus belle la vie, et puis moi, je jouais le rôle d'un militaire, j'avais peut-être pas beaucoup de phrases, je rentre comme ça, et puis il rentre, je devais être stoppé. Et puis il se passe devant moi comme ça, puis je les regarde. Et tout le monde me dit, bah vas-y ! Je dis, bah quoi ? Et j'avais un trou de mémoire, mais total, je me rappelle même plus de mon prénom. Perdu total. Et après, du coup, je me suis concentré, et c'est revenu, mais au moins, quand même, une bonne minute. Mais là, récemment, là, j'ai sur une comédie musicale, là, ça va, j'ai bien appris mon texte. Jessie, vous vous appelez comment ? Jessie. Vous ne vous souvenez pas de votre nom ? Devant le public ? Théâtre ? Là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous, là ? Théâtre ! Et là, il dit, monsieur le policier ! Qu'est-ce qu'il me raconte ? Vous savez le personnage qui est à côté ? Un certain Chris Anderson, que vous connaissez aussi, il ne se souvient ni de son prénom, ni de son nom. Mais ça lui arrive souvent, ça ! Même quand il m'a vu, il m'a dit, Makassi, ça va ? Je dis, non, Makassi, il arrive après. Là aussi, on a fouillé, parce qu'on a essayé de savoir quel était l'âge. C'est bien ça, Ebely. Oui, on a cherché, on a cherché, on n'a pas trouvé. Donc, du coup, je me permets de te tutoyer, parce que sinon, je vais avoir des petits problèmes après. Des problèmes sympathiques, ce n'est que sexuel. Je demande au jeune public qui écoute cette émission, juste avant le premier grand plateau des Océans de la radio, de se boucher les oreilles, une émission destinée aux plus de 18 ans. Voilà. Quoique la majorité sexuelle est à plus de 16 ans, c'est ça, moins de 16 ans ? C'est vrai ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, enfin, je vais vous poser la question. Chris ? Non, la majorité, ça part de 16 ans, oui. Et du coup, votre âge, si ce n'est pas indiscret, pourquoi on ne peut pas le trouver sur les réseaux sociaux, sur Internet, Wikipédia, surtout ? Oui, d'ailleurs, oui. Oui, c'est une très bonne question. Est-ce que vous voulez connaître l'âge de... Monsieur Chris Anderson ? Oui ! Et là, vous dites son âge, son âge ! Son âge, son âge, son âge, son âge ! Alors, je vais vous répondre parce qu'il ne faut pas perdre trop de temps. Oui, voilà. Voilà, j'ai l'âge de mes artères. Oh ! Belle réponse. Merci bien. Encore une bonne réponse de Chris Anderson qu'on retrouvera en deuxième semaine. Ça fait trois fois déjà, Chris, que tu viens sur ces Océans de la radio. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui fait que tu viens souvent ici nous voir, c'est-à-dire qu'on ne t'invite pas sur d'autres plateaux ? Parce que j'ai le plaisir d'être reçu, d'être réclamé par toi-même et ton équipe. Oui, à Corse et à Cris. Voilà. Surtout à Corse. Et d'être reçu comme un prince, j'ai envie de dire. Et c'est un vrai bonheur d'être là avec vous. Voilà, à chaque fois. Ça va comment d'ailleurs ce mobil-homme des années 50 qu'on vous a trouvé ? Alors, le mobil-homme, j'ai bien dormi. Près de la déchetterie, d'ailleurs. Oui, oui, oui. C'est juste le problème que j'allais te dire. J'ai bien dormi dans le mobil-homme, mais la carrosserie de derrière a fait beaucoup de bruit, de bonheur ce matin. Alors, jeune artiste en devenir, Christophe. Chris Anderson, bien sûr, est ici présent. Je suis Mathador, mais il y a aussi Andréas. Eh oui. Bonjour Andréas. Salut. La musique, tu es tombé dedans, toi, quand tu étais petit ? À 14 ans. Ouais. Ouais. Alors, comment ? Alors, comment ça s'est passé ? Déjà, mes parents écoutaient toujours de la musique quand j'étais tout petit. Donc, j'ai toujours été bercé par Pink Floyd, ACDC. Et ma mère, c'était plutôt la musique classique et tout ça. Et puis, un jour, j'ai trouvé une guitare dans la chambre de mes parents. Je l'ai piquée. Et j'ai commencé à faire mes premiers accords en douce, comme ça, dans ma chambre. Alors, les premières Océanes de la radio, c'était en 2010. Tu avais 15 ans. Oui, il y a 7 ans. C'est bien ça. Tu t'es gagné cette prestation, comme tu te l'es gagnée aujourd'hui, 7 ans après. C'est quoi ça, un nouvel album ? C'est ça, un nouvel album noir et blanc, 5 ans après le dernier. Donc, je suis très, très heureux d'être ici, de retrouver les amis d'FGL et le public des Océanes. Ouais, on peut l'applaudir. Andréas. On n'y a pas demandé de le dire. Émilie, ça fait plaisir de voir Andréas comme ça, avec des vedettes qu'on retrouve derrière le petit écran. Oui, oui, ça fait plaisir. En plus, moi, je l'avais dans mon collège, donc ça fait encore plus plaisir de voir ici. Ah, bravo, je ne savais pas. Je suis contente qu'il représente Biscarros et j'espère que toi aussi, t'es content de représenter ta ville quand même. Carrément, je suis ému, je suis touché, je suis heureux. J'ai l'intention d'en profiter. Qu'est-ce que ça fait de te retrouver à côté de deux stars mondiales ? C'est bien ça. Monsieur, monsieur, quand même, en toute modestie. Pour Chris, là ? Oui, oui, c'est ça. Mais il faut flatter toujours les personnes âgées, tu le sais. Le monde entier te connaît. Non, non, non. Alors, Jessie, si tu avais à te présenter, tu le ferais comment ? Me présenter ? Alors, je m'appelle Jessie, je fais un mai 86, je pèse 87 kilos. Ah, quand même, t'as grossi, là, oui. 88, je trouve du 43, 44. Ah oui, tu peux faire du ski. J'aime bien manger des kebabs, aussi. Et là, c'est le ramadan, donc j'ai faim. Mais c'est le soir. C'est à partir de quelle heure que tu peux manger ? 21h43, 45. Alors, à 46, tu me verras comme ça. Oui, c'est-à-dire que si le micro-ondes nous entend ce soir, pour notre ami Jessie Matador, programmez-le sur 21h59. Voilà, enfin. Non, 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 50, 53. C'est difficile à faire, ouais, quand même, ça. Non, ça va, ça va. Ça va. C'est franchement facile. En plus, comme il fait super beau, donc c'est encore plus simple. Oui, merci. Quand il y a beaucoup de soleil comme ça, c'est encore plus simple, toi. Christophe, allez, dernière question sur cette première partie d'émission. Question peut-être à Chris ou peut-être à Andreas ou à Jessie Matador. C'est comme vous voulez. Oui, on va essayer de faire court alors. Chris. Au hasard. Spécialiste du Madison ? Oui. Alors, comment c'est venu, toi, pour toi, le Madison, comme ça ? Par accident. Oui ? J'ai l'habitude, non, mais j'ai l'habitude de dire la vérité. C'est un titre qui m'a plu quand j'étais disco-jockey, quand j'étais plus jeune. Et c'est le producteur de l'époque qui m'a appris, m'a fait découvrir que c'était la musique qui correspondait à la danse du Madison. Donc, je me suis approprié la danse du Madison et on m'a attribué le titre de roi du Madison. King of Madison. The King of Madison. Ils disent souvent, d'ailleurs, qu'il est le Patrick Hernandez du Madison, je veux dire, des Antilles. Patrick Hernandez des Antilles, c'est moi, voilà. Avec un titre. Honnêtement, c'est pas chiant d'être l'homme d'un titre ? C'est très... Ça, c'est... Ouais, c'est chiant. C'est étonné. Une question piège. Non, je reste honnête. Oui, c'est chiant. Mais quelque part, quand même. Vous représentez la joie, la bonne humeur. Vous êtes un showman. On applaudit Chris Anderson. Merci. Que vous retrouverez demain. C'est bien ça sur ce deuxième plateau des Océans de la radio. Nous marquons une pause publicitaire et nous nous retrouvons dans quelques instants avec Émilie Christophe, les autres artistes. J'y si, tu vas rester avec nous. Andréas, on te souhaite plein de bonheur. Merci. Et peut-être on te retrouvera dans le troisième volume de cette émission en direct. Merci à vous. Moi, mes couleurs, c'est noir et blanc, vivant dans la réalité, d'une illusion de l'ancien temps, réincarné, oublié. De retour pour ces vingtièmes océanes de la radio du Grand Hôtel de la Plage à Biscarros, face à l'océan avec un public extraordinaire. Avec, ce soir, notre ami Macassi. Extrait de ce que peut faire Macassi dans vos oreilles. Écoutez, avec bien sûr l'ambiance qui va avec. Car seulement du foot, seulement de la musique, seulement les deux. C'est bien ça, Macassi ? Non, non, j'ai fait un petit peu de foot comme beaucoup de gens. Après, j'ai atteint le niveau CFA. Maintenant, c'est vrai que dès qu'il y a eu le buzz en 2015, les médias de masse, Potin, eux, ils transforment une histoire pour que le carrosse brille comme jamais. Mais je pensais que tu avais joué en Ligue 1. Non, non, non. J'ai joué jusqu'en CFA et j'ai... Seulement ! Mais tu peux sortir. Tu peux sortir. Je te mets quand même... À moins que tu prouves que tu chantes bien. Je te mets quand même des petits ponts, tout ce qu'il faut. Ça, là, les gars qui sont pros ici, on a... Est-ce que ce soir, sur le plateau des océans de la radio, t'es capable de prendre un ballon et de faire quelques jongleries ? Vous êtes d'accord ? Attention, attention. Hé, j'ai joué bien en foot. Attention, il est fort. J'ai si, oui. Il est bon, attention. Oui, il est bon, il est bon. C'est pas parce qu'on signe pro que... Non, non, il est vraiment bon, il est vraiment bon. Seule, honnêtement... Ce soir, il va prendre un ballon et il va mettre un petit pont ce soir, sur la scène. Seule, honnêtement, est-ce que tu sais jouer au foot ? Super mal. C'est vrai. Mais j'adore ça. Par contre, tu sais chanter. Alors, en live, qu'est-ce que ça donne quand Sol chante ? Est-ce que vous voulez, mesdames et messieurs ? Si l'artiste est d'accord, naturellement... Mais il faut que je chante quoi ? Je ne sais pas, ce que tu veux. Comme ça, un acapella, vous avez envie de ça ? Oui. Est-ce que tu... Je sais que ce n'est pas évident. Tu peux me dire non, Sol ? Non, ok, ok. Un vieux gospel, alors. Mais attention, il faut que le public accompagne. On ne fera pas dans les mains, oui. Allez, allons-y. Voilà, là, c'est bien. Spécial 20e au sein de la radio, du Grand Hôtel de la Terre. On peut l'applaudir très fort. Sol qui sera ce soir sur le grand plateau FM des Océans de la radio, 20e anniversaire du boulevard des Sables à Biscarosse-Plage. On attend près de 8 à 10 000 personnes ce soir quand même, avec une scène géante, un écran à LED. Enfin, je pense que tu es déjà allé sur la scène. La scène est super. Voilà, oui, c'est bien, tu la trouves bien ? Oui, super. Tu seras aux côtés de Nikom, de Will Barber, de Jesse Batador, de Macassi que nous avons entendu il y a quelques secondes, et de Willy William qui va nous rejoindre dans cette fin d'émission. Sol, qu'est-ce qui fait qu'on dit oui à une radio indépendante comme FGL quand elle fête un 35e anniversaire à un 20e plateau comme ça ? C'est quoi, c'est le lieu, la mer, l'ambiance ? Déjà, je me suis renseigné sur l'événement. Il n'y a que du lourd ici, donc déjà, c'est assez flatteur. Et puis, c'est toujours bien d'être invité pour défendre son projet. Moi, ça me fait plaisir d'être là avec tout ce monde et dans ce cadre parce que le cadre est magnifique. Alors, quand tu dis qu'il n'y a que du lourd, tu penses à qui ? À Macassi, à Jesse Matador ou alors à notre ami Chris Anderson qui a grossi ? Je sais qu'il y a plein, plein de gens qui sont passés par ici ces 20 dernières années aussi. J'ai regardé la prog, ça m'a assez impressionné. Alors, je pense que vous avez quelques questions, Émilie, à poser à notre ami Sol. Lesquelles ? Parce que là aussi, vous avez fouiné. Alors, moi, du coup, je voudrais savoir dans votre prochain album avec quel collab vous allez faire parce qu'il n'y a pas eu d'exclus. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux noms d'artistes ? J'ai travaillé sur l'album qui va sortir là, pas sur celui d'après. Non, non, bien sûr, c'est ça qui va sortir là. Sur celui qui va sortir, j'ai pu travailler avec Boris Bergman, notamment qui est le parolier de Bachung. Ah oui, quand même ? Oui, c'était la rencontre avec ce grand monsieur. Il est 72 ans et toujours la pêche de fou. Le mec, il me se met dans le parc du Luxembourg. Il est chaud et ça a été une vraie collab magnifique. Il m'a écrit un texte que j'adore. Et puis, en plus, il a pu me raconter pas mal des histoires qu'il avait eues avec Bachung, avec Christophe, avec les Anglais. Il a bossé pour placer. C'est une Bible. C'est une Bible. C'est hallucinant. Macassi, vous avez regardé l'émission The Voice ? Merci, Macassi, de cette réponse. Il est en train de se demander. On va être clair. Moi, je regarde très peu la télé. Tu sais, j'ai pris le même bide au Bad Mag. J'étais invité pour santé. On me met sur le plateau et on me dit, alors, elle ? Ouais, ouais, ouais. Et lui ? Ah ouais, ouais. Et cette histoire ? Ah ouais, donc voilà. Moi, j'avoue, je regarde pas du tout la télé. Je suis dans les séries. Tu connaissais quand même nos deux amis, là, oui, ici présents ? Oui, mais c'est la musique avant tout, donc forcément, je connais. La musique, je l'écoute au quotidien, mais la télé, je la regarde pas. Jesse, The Voice, de temps en temps, tu regardes ? Non ? À vrai dire, je déteste cette émission. Ah, d'accord. J'aime vraiment pas. Et pourquoi ? Non, il y a des beaux talents, des dragons talents, mais je sais pas, j'aime pas. Je vois, je sais pas, ça me parle pas. Si t'étais plus jeune, si on t'avait proposé de participer à ce genre d'émission, qu'est-ce que t'aurais dit ? Non, j'ai pas de niveau pour ça. C'est trop costaud. J'ai pas honnêtement, non, c'est trop... Monsieur le modeste. Moi, je respecte. Moi, je respecte beaucoup, surtout quand on fait un parcours comme Sol. C'est énorme. Vraiment, il faut avoir les coronesses de te mettre devant. C'est pour ça qu'on l'a invité, parce qu'il y a des coronesses. Sol, qu'est-ce que t'en retire de cette expérience ? C'est vraiment un gros chou de l'adrénaline. C'est une expérience unique. Et franchement, une fois, c'est bien, pas deux. Pourquoi ? Parce que c'est génial, mais c'est beaucoup de stress. On arrête de vivre, on ne voit plus ses proches. Moi, je ne suis pas de Paris. Donc, on vit à l'hôtel, etc. En fait, on vit un peu la vie d'un sportif pro pendant quelques temps. Alors, la question est, est-ce qu'il y a une vie après The Voice ? Ah, carrément. L'album qui sort, là ? L'album qui sort, puis la vie tout court. On peut faire de mauvaises rencontres aussi ? Moi, je n'ai pas eu cette malchance. Je suis super bien entouré. D'ailleurs, je dis un bonjour à tout mon staff, à celui de Biwax, mon manager, à Sandro Le Real de mon album et à toute l'équipe d'MCA qui me suit. Et ce soir, on te retrouvera avec le coffre que tu as, bien sûr, sur ce premier plateau des Océens de la Radio. Car je rappelle, j'ai reçu des messages depuis ce matin. Est-ce que le plateau est maintenu ? Les gens pensent comme ça qu'on va prendre avec nos petits bras une scène qu'on va, je veux dire, anéantir six mois de travail. Et pour se dire, bon, on annule, on reporte au lendemain. On a l'impression qu'on met une scène et qu'on met des artistes dessus. Et vous le savez, Jussi Matador, c'est une organisation, c'est des mois de préparation, la sécurité. Très important, parce qu'avec les événements que nous vivons, on nous impose des choses en sécurité. Et puis, il y a cette Émilie qui a travaillé toute la semaine, mais de façon différente pour l'organisation, mais pour fouiller également ce qu'elle a pu trouver peut-être sur notre ami Makassi. Fais attention. Bon, du coup, le football, vous avez répondu un peu tout seul. Moi, j'ai une question qui m'intrigue un peu, c'est que vous avez fait un texte qui dénonce la maltraitance des femmes. Est-ce que vous comptez en refaire ? Pourquoi ce sujet-là en particulier ? Est-ce que vous prévoyez d'autres textes qui vont dénoncer certains sujets tabous ? Déjà, dans l'album, tant qu'on respire, il n'y a que ça. Mais comme je dis, après, on a une exposition médiatique plutôt commercial. Mais chaque artiste, en vérité, si tu vas sur son album, si tu écoutes tout son projet, il te raconte sa vie, il te raconte qui il est, tout ça. Donc, tu as juste à prendre le listing de mon album, tant qu'on respire, morceau 1. Donc, c'est l'histoire de ma vie, d'un immigré qui arrive en France avec rien et qui se bat pour réussir. Donc, on nettoie des toilettes, on fait les choses que les gens ne font pas forcément ici. Mais nous, on est obligés de les faire pour pouvoir investir après dans la musique. Tu prends Soldat, le morceau 2, c'est le choix de l'argent facile, malhonnête, ou le choix de la réussite en se battant. Tu prends le 3, tu as I Have a Dream, référence à Martin Luther King, racisme, le bien vivre ensemble, tout ça. En fait, tout l'album, il va déjà dans des thèmes très engagés. Et si je m'appelle Macassi Witness sur Facebook, c'est parce que justement, déjà en 2011, j'avais fait un morceau guitare-voix avec des sonorités jamaïcaines sur la maltraitance des femmes. Mais je l'avais fait en anglais, donc il n'a pas eu le même écho que Tout va bien, que j'ai fait récemment. Parce que justement, ces femmes qui m'avaient demandé de faire un morceau à la base Witness à l'époque contre la maltraitance des femmes sont revenues et m'ont dit, ouais, mais maintenant, ça y est, énergie, FGL, toutes les radios sont là. C'est maintenant qu'il faut parler des trucs ? Et j'ai dit, oui, oui, avec plaisir. Donc j'ai fait un clip. On a fait un très, très beau clip d'ailleurs à Los Angeles. Et on a essayé de faire un format radio, justement, pour que le message passe au plus grand nombre. Et là, le clip a atteint un million de vues. Ça met plus de temps que les morceaux où on chante doucement tout ça. Mais bon, il a atteint un million de vues. C'est déjà pas mal pour le message. Alors, il paraît que vous êtes maltraités par les femmes. Enfin, on a cherché. Pourquoi ne pas avoir fait une chanson sur vous comme ça et sur ce que vous vivez au quotidien, sur ce que ne disent pas peut-être Jessie ou notre ami Chris Anderson qui aussi sont maltraités et qui pourtant le vivent en silence. Ça dépend dans quel domaine des rencontres avec les femmes. Pourriez-vous maltraiter, Makassi ? Comme toutes les femmes, elles aiment trop que ce soit bien rangé, tu sais. Et nous, on est là, les pieds sur la table, télé, match. Et la brosse à dents, tu as remis la brosse à dents. Tu laisses des poils partout, bien sûr, sur... Je ne suis pas poilu, moi. Ah, il confond les vies. Oui, oui, oui. Ah, il a dénoncé. Mesdames et messieurs, Makassi ! Ici présents, sur cette émission du Grand Hôtel de la Plage, puisqu'on parle des 20e scènes de la radio, premier plateau, premier grand plateau ce soir à 21h15. Pour tous ceux qui nous écoutent, venez nous rejoindre. Plus on est nombreux, plus on est de fous. Je rappelle que le dimanche, il y aura Imani, Madame Imani ! Je pense qu'on peut l'applaudir. Il y aura Alma également. Ah oui, belle réaction. Merci, Fildo. C'est un chef, je vous assure. Il a des leçons à donner à tout le monde en termes d'animation. Alma, qui a représenté l'Eurovision de la chanson. Vous l'avez fait, Makassi, aussi, non ? L'Eurovision. C'était en 1930, je vous ai vu. 1930 ou 1938. Je pense qu'avec la basse fan que j'ai en France... Vous étiez gamin, encore. Mais quel âge vous avez pour avoir fait l'Eurovision en 1930 ? 1930, non, c'était même pas sûr que je sois là, tu vois. Mes parents, déjà, ils n'étaient pas là. Ils se connaissaient même pas. Est-ce qu'il avait deux yeux ? Est-ce qu'il avait eu un petit truc comme ça ? Donc, il y aura Christian Anderson, bien sûr, sur le plateau de dimanche. Notre ami Ochi qui nous rejoindra. Et puis, la troupe Imagine. Ça, c'est quelque chose également d'exceptionnel. Moi, je voudrais peut-être entendre Makassi. Acapella, c'est jouable ? Comme ça, il y a... Non, tu le fais en général ? Ou alors, tu prends le micro, tu le balances sur le journaliste ? Non, non, non. En général, je le fais. Après, on a eu deux grosses prestas hier. Après, c'est qui tout doublant, tu sais. Les voix, on connaît pas. Tu as envie d'avoir des couristes ? Oui. Non, ça va. On est ensemble hier déjà sur un autre événement avec Mac. On n'a pas dormi. On n'a pas dormi. Je vous rappelle que ce soir, c'est un plateau 100% masculin. On n'a pas fait esprit. Mais enfin, que de belles voix et que de grandes voix. Ça donne quoi, Makassi ? Un petit truc à faire. On verra ce soir. Monsieur Makassi, présent ce soir sur le grand plateau des Océanes de la radio. Autre dossier également que vous allez peut-être nous sortir, Madame Émilie, non ? Oh non, non. À part si on les fait tout chanter. Je sais pas si on a trop le temps, mais Jessie Matador, vous avez fait des cours de danse. Donc pourquoi pas une petite démo comme ça si on a un peu de temps ? Je viens de te dire qu'il est fatigué. Qu'il n'a pas dormi depuis hier. Il l'a fait. Makassi a chanté. Est-ce que ça passe bien à la radio, les cours de danse ? À la radio, ça passe super bien. Eh oui, mais on filme. Mais ce soir, ce soir, ce soir, ils seront là ce soir. Il n'aura plus un soir de la danse. Il est fatigué, on va laisser se reposer. Il y en aura plein de la danse, il y aura de la danse, ça sera... Ne vous inquiétez pas. Sol, tu connaissais ces trois énergumènes ici présents ? Oui, je ne les connaissais pas personnellement. Tu les as croisés sur les plateaux, non ? Non, 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 mais je les vois à la télé. Moi, je les connais parce qu'en fait, j'étais avec Romain, toute l'équipe d'MCA. Et il m'avait dit que quand tu avais signé, j'étais pas loin. J'étais à côté quand tu signais à MC à ce moment-là. Il a mis un peu son nom. Tu n'as pas vu dans la répartition ? Il y avait un truc sur les titres qui n'était pas normal. Ils sont formidables, ils sont pour vous ce soir et vous allez en prendre plein les oreilles. Ce sont les artistes des Océanes de la radio avec Willy William. Mais également Macassi, Jesse Matador, Will Barber, Nikon que nous retrouverons dans quelques instants. Et notre ami Sol comme le soleil qui va arriver ce soir. Nous sommes du Grand Hotel de la Plage et on se retrouve juste après la pause publicitaire. FGL Je ne te promets pas la lune, juste la mer au coin des yeux. Je ne te promets pas la fortune, mais juste assez pour être heureux. Je ne te promets pas d'avancer, mais juste regarder devant. Je ne te promets pas de rester, je me fous d'où me porte le vent. C'est comme ça qu'on vit, comme ça qu'on perd. On regarde les gens se taire. On n'a pas besoin de route. Tout m'importe ce que ça coûte, ça, j'en sais rien. On en ira juste entre les coups. Sous l'orage ou la foudre, tant qu'on est loin, tant qu'on est loin. Tant qu'on est loin. Je ne te promets pas d'aventure. Je ne sais pas conduire de voiture. Je boirai plus que de raison. Entends-tu le bruit des glaçons ? Je ne t'ai jamais dit que je t'aime Je ne t'ai jamais dit pour de bon Tu sais l'amour ça rend bohème Et la bohème me rendra con C'est comme ça qu'on vit Comme ça qu'on rêve On regarde les gens se plaire On n'a pas besoin de route Peu importe ce que ça coûte C'est ça, j'en sais rien On ira juste entre les groupes Sur l'orage ou la foudre Tant qu'on est loin Tant qu'on est loin Tant qu'on est loin On n'a pas besoin de route Peu importe ce que ça coûte C'est ça, j'en sais rien On ira juste entre les groupes Sous l'orage ou la foudre Tant qu'on est loin 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 La route c'est le single en exclusivité de notre ami Nikom qui sera ce soir sur la scène des océanes de la radio que vous venez d'entendre Je vous demanderai public de l'applaudir, de l'acclamer Nikom Sacrée exclusivité, nous voici de retour Un petit peu vanté c'est vrai du Grand Hôtel de la Plage pour cette dernière partie d'émission spéciale 20ème océane de la radio avec notre ami Andréas ici présent que je vous demanderai d'applaudir On n'a pas pu déplacer le fauteuil Chris Anderson toujours à la même place ou presque Notre ami Christophe le matinalier d'FGL Et Madeux avec qui nous fêtons 20 ans presque de mariage Enfin si Pascal nous écoute attention Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble Madeux sur ce fameux plateau des océanes de la radio Que de souvenirs ? Lesquels en particulier ? Au moment où je vous pose la question Quelle est l'image qui passe ? Merci Madeux Il y a tellement d'images je sais pas Il y a eu des galères aussi Il y a eu des galères Il y a eu entre 160 et 170 groupes Artistes ou groupes qui sont passés sur ce océane de la radio Ça mérite aussi vos applaudissements publics Avec je pense 25 heures d'émission live Enfin quelque chose comme ça Et plus de 130 000 spectateurs Depuis le temps qu'on fait cette émission C'est Plateau FM En direct de Biscarosse Plage Il y en a deux cette année 20ème anniversaire oblige Nikom qui êtes-vous ? C'est la question qu'on a à se poser Vous êtes un grand artiste Mais j'aimerais vous entendre En autoportrait Et dire qui vous êtes Et de quelle manière vous vous définiriez C'est toujours une question un peu difficile Merci Nikom J'aime bien faire ça Oui j'adore Bah écoute je fais de la chanson française Depuis maintenant quelques années Tendance un peu rock Un peu électro maintenant Là tu peux le dire Merci Nikom Merci Nikom La route c'est quand même un événement Ce single que nous venons d'entendre à l'instant Une exclusivité pour FGL Ça je vous en remercie C'est fabuleux Signé chez Sony Il y a une grande majeure qui s'intéresse à vous Et qui dit Banco on y va Parce que Nikom c'est un talent C'est un peu ça C'est un single que j'ai enregistré en Suède Qui a un son du coup un peu particulier Ah c'est le pays de notre ami Chris Anderson Suède du Sud je précise On s'est déjà vu là-bas Ouais on s'est vu là-bas Et donc voilà un son un peu particulier Une façon de produire un peu différente d'ici Une façon de travailler différente Plus scientifique un peu Enfin c'est très C'est basé sur l'émotion là-bas Il y a quelque chose en plus Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ça là-bas Madeux Cet artiste vous le défendez Cors et âme Ne dis pas de bêtises Oui ça fait un peu plus d'un an Que je travaille avec lui C'est un gros coup de coeur Je me suis battue pour le signer chez Sony Parce que je croyais en lui Il est auteur, compositeur, interprète Et on a une superbe signature Donc ça sort au mois de juin En général quand vous me dites ça Vous m'avez dit la même chose sur Boulevard Désert Que vous avez découvert sur les océans de radio Vous avez vu le parcours depuis Vous m'avez dit également la même chose Sur Trottoir d'en face Et là aussi il y a de très très belles surprises qui arrivent Pour Trottoir d'en face En disant écoute ça, écoute ça Enfin je me suis fait détruire au téléphone Parce qu'il ne voulait pas écouter Il ne savait pas si ça allait marcher Et c'était Claudio Capeo Et là j'ai écouté J'ai dit mais oui mais bien sûr Mais bien sûr Claudio Capeo C'était énorme C'était énorme Et vous avez vu le parcours On le voit partout On l'entend partout Et pour Nicom Ça sera la même chose Espérons que tu ne te trompes jamais Mais pour l'instant Par contre elle ne m'a jamais parlé de Chris Anderson Non parce qu'on s'aime trop Elle t'a présenté à moi déjà Il y a quelques années Et je t'en ai parlé pas plus tard qu'il y a deux jours Oui c'est vrai Parce que je trouve que c'est un très grand Schumann Et qu'il fout le feu dans la salle Et c'est voilà Oui tu m'as dit c'est un sacré Schumann Voilà Merci Christophe Oui alors la musique évidemment Ne se limite pas à des enregistrements studios Ou en petit comité C'est avant tout du partage des concerts Qu'est-ce que représente la scène pour vous ? Ok j'y vais C'est en fait une chanson Je pense que ça ne se termine jamais Ça s'abandonne quand on l'enregistre en studio C'est-à-dire qu'il y a un moment donné On n'arrive plus à la faire vivre On a envie de la modifier tout le temps Et la scène ça permet justement De la faire continuer un petit peu à grandir Tout ça La pousser vers le haut Donc moi ça représente un peu ça Cette évolution derrière les enregistrements studios C'est Bob Dylan qui disait qu'une chanson n'était pas vivante Tant qu'elle n'avait pas été jouée sur scène justement Parce que c'est là qu'on peut lui donner une âme justement On peut remodifier les enregistrements Enfin les arrangements pardon Et du coup c'est vrai que c'est là qu'elle prend sa vie Qu'elle prend vie la chanson Et voilà Donc c'est très important Ça donne quoi Cet album qui va Qui est en train de se On va dire de De se définir Vous êtes comme un peintre Vous l'avez dit C'est jamais fini On rajoutait quelques couleurs Avec le pinceau Qu'est-ce que ça donne derrière Ce qui va suivre ? Allez Révélation Révélation C'est un peu différent Enfin par rapport au premier album Moi je suis guitariste à la base Et sur cet album là J'ai plus tendance à essayer de composer au piano Et étrangement Étant donné que c'est un instrument Dont je ne sais pas jouer D'accord ? Mais voilà Et du coup justement Comme j'ai des automatismes Qui viennent avec la guitare tout le temps Et du coup on retombe un peu toujours Dans les mêmes schémas Le piano étant moins automatique pour moi J'ai une tendance à composer des choses nouvelles Et des choses un peu plus originales Justement sur ce second album Et bien sûr Pas la découverte Parce que je connaissais un peu bien sûr Mais tout ce qui est son synthétique aussi Que j'avais envie un peu d'explorer Tout ce milieu là C'est un autre onicum qui est né ces derniers temps ? C'est pas un autre Parce que ça reste moi Et ça reste au final mes chansons Et la base est la même Toujours Mais l'emballage est différent Vous voyez tout jeune Comme Andréas Passionné toujours A travers lui Vous revoyez ses jeunes années ? Je suis pas sûr d'être aussi jeune qu'Andréas Non non mais est-ce que vous revoyez ses jeunes années ? A son âge Ce que vous faisiez etc ? Ah oui Bah forcément ouais Enfin j'imagine que Enfin j'imagine pour toi Que ça doit être assez incroyable Tout ça Tout ce qui se passe autour de toi Carrément Et voilà C'est toujours plein de surprises C'est ça Plein de déceptions Plein de grande joie Et C'est ça qui est beau aussi C'est de voir se battre C'est de voir Si tout était acquis comme ça facilement Exactement Ce serait pas un oui C'est du challenge C'est 150 noms pour un oui Et ce oui On s'accroche dessus Par contre vous Chris Anderson Vous avez couché pour réussir Oui Est-ce qu'on peut en parler ici ? Oui mais Madeu est là Donc ça me gêne un peu Madeu Devant elle Ceci étant dit Je n'ai pas couché Bien sûr T'as recouché C'est une légende C'est une légende Dans le milieu Ça a dû exister à une époque certainement Mais pas à notre époque À nous Et effectivement La musique Une fois qu'elle est faite Réalisée en studio Ou autre Elle est faite pour être diffusée Sur scène Pour le public On a hésité C'est là qu'on vit C'est là qu'on vit Qu'on est heureux Tu es sérieux là Voilà je suis très heureux Ouais je suis sérieux De toute façon Quand t'entends les rires du public C'est ou un enregistrement Qu'on colle sur cette émission Bien sûr Ou ce sont les gens Qu'on a forcé à rire Tu le sais Voilà Sauf que là J'étais naturel Oui j'étais très naturel Comme on l'entend On peut l'applaudir Chris Anderson Et Nikom Accompagné de notre ami Andreas Christophe Est-ce que vous communiquez Sur les réseaux sociaux Avec vos fans ? Je ne suis pas très réseaux sociaux Il n'a pas de fan Non je ne suis pas très réseaux sociaux Facebook Voilà Le reste ça m'embête Sérieusement Je sais que c'est nécessaire C'est important C'est l'air du temps C'est l'évolution C'est nécessaire Tout simplement Mais moi je passe outre C'est facebook.bar Alors Nikom On te retrouve donc ce soir Sur la scène des Océans de la radio Dans peu de temps C'est bien ça Puisqu'à l'heure où nous diffusons Cette émission Il sera bientôt 19h Ça va t'apporter énormément de choses De voir ce public De faire également ce nouveau morceau Il y a une angoisse quand même De se dire Tiens comment le public va-t-il Le prendre, le ressentir, l'accueillir ? Même si ce n'était pas un nouveau titre Il y a toujours une angoisse C'est normal Mais oui J'ai hâte en fait J'ai hâte de voir la réaction des gens Justement par rapport à ce titre Que je n'ai jamais chanté sur scène Du coup c'est la première fois Enfin voilà C'est la naissance un peu De ce nouveau bébé Et j'ai hâte de le montrer à tout le monde Acapella ça donne quelque chose Non on le fait pas On le fait Je sais pas Est-ce que Tu veux que je le fasse ? Quelque chose On n'a pas besoin de route Peu importe ce que ça coûte Ça j'en sais rien On ira juste entre les gouttes Sous l'orage ou la foudre Tant qu'on est loin Tant qu'on est loin Merci aux artistes Et dimanche Madame Imani Invité exceptionnel à l'acoustique Alma Bousti Chris Anderson Andreas Ochi bien sûr Et la troupe Imagine Merci à tous On vous attend très nombreux Dès ce soir Merci public Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Merci